Salut la team réussite! J'espère que chacun se porte bien. Comment se passe la première semaine de l'année 2022? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est plutôt speed, speed ou en mode on prend son temps, on se met tout doucement dans l'année? Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je viens partager avec toi mes techniques pour me former rapidement dans tout. Que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse, dans tout ce que tu veux. Aujourd'hui je te donne mes 4 techniques que j'applique au quotidien pour aller très vite dans mes activités. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car la quatrième technique est juste puissante. On se dit à tout de suite! Bienvenue de nouveau sur Business & Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de musquer ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur. Avant de développer le sujet du jour qui est celui de mes techniques pour me former rapidement et efficacement dans tous les sujets, je t'invite à faire deux choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. La seconde, va dans le lien descriptif de cette vidéo pour télécharger mon cadeau pour toi qui est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te donner 10 business que tu peux lancer tout de suite avec ou sans capital de départ et des business que tu peux automatiser. Ceci étant dit, on est parti pour notre sujet du jour. Quelles sont les 4 techniques que je mets en place au quotidien pour me former rapidement dans tous les sujets ? Pour que ce soit plus parlant et plus concret pour toi, je vais prendre le même exemple que je vais décliner dans chaque technique. Et ce sera à toi d'adapter, de dupliquer avec ton besoin de formation. Pour mon cas, je prendrai l'immobilier. Je vais prendre le secteur de l'immobilier. Je souhaite me former dans l'immobilier. La première technique que je mets en place, c'est de savoir quel est mon objectif. Ça a l'air basique, ça a l'air banal comme ça. Tu te dis, oui, mais voilà, je sais, je sais que je veux me former dans l'immobilier. Mais quand tu te poses la question de savoir quel est ton objectif, ça te pousse à être plus précis. L'immobilier est vaste. Tu as beaucoup de choses que tu peux avoir dans l'immobilier. Donc ici, tu dois définir qu'est-ce que tu souhaites exactement avoir comme formation dans l'immobilier. Dans une formation, tu n'auras jamais tout ce qui se fait dans l'immobilier. C'est juste pas possible du tout. Je te mets au défi de m'en trouver une. Et si tu en trouves une, je veux bien la prendre moi. Donc pour revenir à mon exemple, je veux me former dans l'immobilier pour avoir des revenus complémentaires tous les mois. Mon objectif, c'est d'avoir des revenus immobiliers complémentaires tous les mois. Je peux aisément définir par la suite ce qu'il me faut comme type de formation pour avoir des revenus complémentaires chaque mois. Est-ce que je vais aller sur une formation d'achat-revente? Dans ce cas, ce sera moins adapté parce que ce ne sera pas des revenus complémentaires, mais un gros cash tout de suite qui me permettra peut-être d'implémenter plusieurs autres projets. Donc ce ne sera pas ce qui sera adapté pour moi. La formation d'achat-revente ne sera pas adaptée pour mon besoin de revenus complémentaires réguliers. Ensuite, quand je l'élimine, je me demande qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stratégie qui me permettra d'avoir des revenus complémentaires. On peut avoir la stratégie de cash flow. La stratégie cash flow convient parfaitement à mon objectif. Donc ici, je dois m'orienter immobilier locatif pour du cash flow. Quand j'ai défini clairement quel est mon objectif, je peux maintenant passer à la technique numéro 2 qui est d'acquérir les supports adaptés. Qu'est-ce que je mets dans acquérir les supports adaptés? Pour me former, il faudrait que je sache qu'il y a plusieurs types de supports qui peuvent être mis à ma disposition. En fonction de mes appétences, je peux être attirée par un type de support en particulier. Comme support adapté, tu peux acheter des livres. Ici, pour mon objectif, moi j'achèterai trois livres qui traitent de l'immobilier locatif pour avoir des revenus complémentaires tous les mois. Donc je vais regarder dans tout ce qui a été écrit en termes de livres. Je regarde les sommaires, je vois de quoi parlent les livres. Et j'en prends trois qui conviennent parfaitement à mon besoin. Ça peut être également de regarder des vidéos. Je peux être plus à l'aise en regardant des vidéos, des vidéos gratuites comme des vidéos payantes. Donc je ne veux pas aller sur Internet, sur YouTube, regarder une vidéo qui traite du sujet, en regarder plusieurs. Ça peut être également d'écouter des podcasts si je suis plus à l'aise à l'audition plutôt que regarder les vidéos. Sachant qu'on peut écouter également les vidéos, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas son écran, on a juste ses écouteurs et on écoute la vidéo. Et en quatrième position, on a prendre une formation de quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu souhaites entreprendre. Dans mon cas, j'irai regarder une personne qui a déjà fait ce que je souhaite faire et qui a mis en place une formation pour me permettre d'aller rapidement. Donc je vais regarder ce qui se fait en termes de formation et j'en choisirai une ou deux pour marcher dans les pas de la personne qui l'a déjà fait et pour bénéficier de ses stratégies, de ses techniques et éviter les pièges qu'il a commis lui quand il se lançait. Donc ça, c'est le gros avantage de la formation. C'est qu'on peut aller très vite. On évite les pièges que les autres ont commis. C'est également pareil pour les livres, pour les vidéos. L'idée ici, c'est de prendre trois livres. Donc moi, ma stratégie, je prends trois livres qui traitent du sujet, donc trois livres immobiliers locatifs pour des revenus complémentaires. J'écoute quelques vidéos. À côté de ça, j'écoute également des podcasts. Je peux en écouter un ou deux, ça beaucoup moins. C'est plus les vidéos dans mon cas. La troisième chose, je prends une formation. Ça me permet en fait d'alterner mes stratégies d'apprentissage. Il y a des moments où lire, c'est compliqué. À ces moments-là, on passe à la vidéo. Ou à des moments où la vidéo, c'est compliqué. À ces moments-là, on a un formateur qui peut nous aider à continuer. Donc il y a des formations qui te proposent des accompagnements. Ça, ça peut être également intéressant. Donc dans mon cas, j'associe ces trois piliers-là. Parce que moi, j'utilise beaucoup moins les podcasts. Donc c'est généralement vidéos, livres et formations. Quand je prends ces trois-là, je suis à fond. Le livre, je le lis, mais à une vitesse. Ensuite, les vidéos, je regarde régulièrement. En même temps que je lis les livres, entre deux, je regarde des vidéos, j'écoute des vidéos. Et à côté, je suis en train de suivre les pas du formateur ou de la formatrice. Lorsque j'associe ces trois supports-là, je suis parée pour me lancer. Je suis prête. Et cela me permet de passer à la troisième technique, qui est la discipline. Je la mettrai même en temps normal en première position. Parce que la discipline, c'est la rigueur. C'est la faculté de faire ce qu'on a prévu de faire, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ici, lorsque tu te dis, je vais me former sur tel sujet, tu dois avoir la discipline qui va bien avec. C'est bien beau d'avoir tes trois livres à la maison, d'avoir tes vidéos que tu dois regarder, d'avoir acheté une formation. Mais si tu n'as pas la bonne discipline de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de suivre la formation, de lire le livre, de regarder la vidéo, tu n'iras pas bien loin. On aura beau te donner 10 000 formations, 10 000 livres, te mettre à disposition des vidéos qui traitent de la thématique, tu n'iras pas bien loin. Donc ici, la troisième technique, qui est pour moi, je pense, la base pour avoir des résultats, c'est de faire preuve de discipline. C'est difficile la discipline. C'est compliqué. Ce n'est pas facile, surtout lorsqu'on n'a pas envie de faire ce qu'on a prévu de faire. Ça, je l'entends très bien. Mais quoi qu'il arrive, la discipline, c'est la clé. Je sais, il y a des jours où vraiment, on ne fait rien de bon, où on a l'impression d'avoir perdu une journée de sa vie. Ça peut arriver. C'est important d'être discipliné. Et cette discipline-là passe par la rigueur. Ça passe par une planification de ce que tu as à faire. Si tu envisages de te former, comme j'ai dit tantôt, pour avoir des revenus complémentaires, tu dois t'allouer un temps pour lire, pour regarder des vidéos, pour suivre une formation. Ça peut être juste 30 minutes par jour. Ou ça peut être 30 minutes, une heure, tous les deux jours. Mais quand tu as vraiment la niaque et que tu souhaites acquérir de nouvelles compétences dans un domaine, avoir juste 30 minutes toutes les semaines, ce n'est pas pertinent pour moi. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut payer le prix de ce qu'on veut. Et payer le prix, c'est de prendre le temps pour faire ce qui doit être fait. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc tu dois te bloquer au moins une heure par jour pour travailler sur ton sujet. Une heure pour lire. Une heure pour écouter une vidéo. Une heure pour suivre un chapitre de la formation. Ou tu peux mixer. Mais quoi qu'il en soit, il te faut allouer au moins une heure tous les jours pour te former. Une fois que tu as ton objectif en tête, que tu as mis en place une discipline adaptée, que tu as appris les supports, que tu es en train d'évoluer, que tu acquiers les informations, les connaissances dont tu as besoin, le dernier et quatrième point, c'est de passer à l'action. Tout ce que tu as fait en amont ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. Donc ma technique ultime pour me former rapidement, c'est de mettre ces trois points en application, ces trois premiers points, et de terminer avec une mise en application. Parce que si tu fais tout ce que tu as fait en amont et que tu ne passes pas à l'action, c'est le meilleur moyen d'oublier ou de perdre ton temps. Parce qu'il y a des champions de la formation. Mais en termes de pratique, zéro. En termes d'application, zéro. Ce qui fera la différence à la suite d'une formation, ce sera l'action. Ce sera les actions concrètes. Ça veut dire quoi ? Dans mon cas en particulier, je vais avoir des revenus complémentaires tous les mois avec l'immobilier locatif. Ce que je dois faire, c'est de commencer à rechercher des biens. Après la formation, une fois que je sais comment rechercher des biens rentables, des pépites, des perles rares, je dois mettre en place les techniques pour rechercher ces biens-là. Ces biens-là ne viendront pas me trouver chez moi. Jamais. L'agent immobilier, si tu ne l'as jamais contacté, si tu ne le relances pas régulièrement, ne t'appellera pas un beau matin comme ça sans avoir ton numéro pour te dire « Tiens, j'ai appris que tu as pris une formation où tu souhaites avoir des revenus complémentaires dans l'immobilier. Voici un bien que j'ai trouvé qui correspond à ce que tu recherches. » Ça, ça n'arrive que dans les films. Arrête tout de suite de rêver. Reviens dans la réalité. Donc, tu dois passer à l'action. Après ta formation, tu cherches des biens. Une fois que tu as trouvé les biens avec les stratégies qui t'ont été données, les techniques, tu vas les visiter. Tu appliques les techniques de visite qui sont partagées dans les vidéos, dans la formation. Tu verrouilles ton bien, c'est-à-dire tu te positionnes, tu négocies au besoin si nécessaire et tu signes le bien. Tu passes chez le notaire, tu vois ton banquier entre deux et tu signes. C'est ça une formation efficace. C'est une formation qui aboutit à l'action. Après, l'action peut ne pas être tout de suite. Je l'entends très bien. Tu peux te former juste pour anticiper. Mais si tu comptes te former aujourd'hui pour passer à l'action dans 10 ans, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, voilà les 4 techniques que je voulais partager avec toi pour te former rapidement et efficacement dans tout. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette technique-là? Est-ce que tu as déjà mis en place une technique en particulier pour toi aussi te former rapidement sur un sujet qui te passionne? Dis-le-moi dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air si c'est le cas. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également, pense à aller dans le descriptif de cette vidéo pour télécharger mon cadeau pour toi qui est un petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Pour terminer, partage la vidéo avec ton entourage. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Abonne-toi !